Alors aujourd'hui je voudrais partager avec toi 8 techniques pour créer des jeux vidéo qui seront impressionnants, qui seront originaux même si tu es nul en graphisme et même si tu es débutant en programmation c'est des techniques qui sont simples à mettre en oeuvre et auxquelles on ne pense pas forcément des techniques que tu vas pouvoir utiliser rapidement peut-être que tu débutes, peut-être que tu te lances et que tu n'es pas comme ça bon en infographie que tu n'es pas infographiste toi-même, que tu n'as pas de talent personnel et c'est difficile de se lancer dans la programmation de jeux vidéo quand on n'a pas de talent, quand on n'a pas ses connaissances en infographie quand on n'a pas d'argent à investir pour acheter des graphismes ou se payer un infographiste et c'est super frustrant pour toi parce que peut-être que tu as très envie peut-être que tu as plein d'idées, tu as plein de choses à raconter peut-être que tu as le feu en toi et que tu crois qu'un jeu c'est obligatoirement des graphismes magnifiques et que sans ça tu ne vas pas pouvoir trouver d'audience et que sans ça tu ne vas pas pouvoir te lancer, tu ne vas pas pouvoir t'y mettre et du coup qu'est-ce qui se passe ? c'est que tu es bloqué, ça te bloque et du coup tu ne fais rien il ne faut pas que ce soit un obstacle pour toi, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer alors la solution ça serait quoi ? ça serait de se former en infographie alors tu dois déjà te former à la programmation si en plus tu dois te former à l'infographie et ce n'est pas donné à tout le monde de se former en infographie il faut avoir du talent, il faut avoir du temps l'autre solution c'est de dépenser de l'argent c'est d'acheter des graphismes ou encore mieux parce que quand on achète des graphismes on achète des graphismes qu'on ne choisit pas obligatoirement ou payer un infographiste pour qu'il puisse réaliser pour toi les graphismes dont tu as besoin moi j'ai fait ça, j'ai une longue expérience dans ce domaine là je travaille avec plein d'infographies j'ai commandé des milliers, des dizaines de milliers d'euros d'infographies à des professionnels et je peux te dire que ça prend énormément de temps, que ça coûte cher je te dis plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les jeux que j'ai réalisés et peut-être que en tout cas je pense que tu n'as pas cet argent là à mettre aujourd'hui que tu débutes, que tu as besoin de te lancer, que tu as besoin d'expérience tu as envie de créer là maintenant tout de suite un jeu vidéo et cette problématique quand je vous pose la question qu'est-ce qui vous bloque pour commencer à programmer elle revient souvent, je n'ai pas les moyens de monter une équipe je n'ai pas de talent, je ne sais pas dessiner il ne faut pas bloquer à cause de ça, il faut avancer la vraie solution quand on est nul en infographie c'est d'être créatif ce n'est pas de se former, ce n'est pas de dépenser plein de sous il y a des solutions, il y a une solution c'est d'être créatif c'est de créer des jeux originaux c'est de contourner cette faiblesse pour la transformer on va voir en force parce qu'on ne sait pas dessiner on va faire des jeux différents et on va faire des jeux originaux moi je trouve que la créativité aujourd'hui elle est un peu passée au second plan dans le domaine du jeu vidéo il y a beaucoup de fantasmes les gens, tu en fais peut-être partie ils s'imaginent créer des jeux absolument magnifiques des jeux auxquels ils n'ont aujourd'hui pas du tout accès on ne peut pas créer des jeux comme ça quand on regarde un jeu, ce qu'on appelle un jeu triple A c'est des millions de dollars d'infographie il faut redevenir modeste il faut redevenir humble arrêter de fantasmer et ne pas utiliser ça comme prétexte pour ne rien commencer parce que ça empêche beaucoup de gens comme toi de s'exprimer, de raconter des choses et les joueurs, ils ne sont pas tous obsédés par des beaux graphismes les techniques, mes techniques elles permettent de ramener la créativité au premier plan et de transformer tes faiblesses en force je te le dis parce que tu es nul en infographie parce que tu ne sais pas dessiner tu vas être plus original tu vas faire mieux peut-être que même tu vas faire un jeu qui va plus se faire remarquer qu'un autre je vais te donner plein d'exemples de jeux qui sont fait remarquer grâce à cette originalité et qui n'ont pas de graphismes ou peu de graphismes ou des graphismes différents et si tu regardes dans ta bibliothèque Steam je suis sûr que tu vas trouver plein de jeux originaux peut-être des jeux qui te plaisent peut-être que les jeux auxquels tu joues qui t'ont plu que tu as trouvé originaux si tu regardes bien ils ne sont pas des graphismes exceptionnels comment ils ont fait ces auteurs-là comment ils ont fait ces programmeurs ils ont triché ils ont contourné cette faiblesse-là et ils t'ont donné l'impression d'avoir fait preuve d'une grande originalité alors qu'en fait c'est juste qu'ils ne pouvaient pas ils n'avaient pas les sous et ils ont fait autrement c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui alors comment on fait pour créer des jeux qui vont impressionner comment on fait pour créer des jeux qui sont originaux comment on fait pour créer des jeux quasiment sans graphisme sans être infographiste professionnel sans véritable talent sans investir de l'argent en plus quand on débute si c'est des prototypes on ne va pas mettre beaucoup d'argent dans un jeu si on veut tester un gameplay si on veut se lancer comme ça avec un projet modeste dans le domaine du jeu vidéo on ne va pas dépenser de l'argent on ne va pas investir au début mais on a quand même des choses à raconter on a quand même envie de créer on a quand même besoin de s'exprimer alors comment on triche comment on fait des jeux qui seront encore plus étonnants graphiquement je te l'ai dit que des jeux traditionnels c'est ça que je veux partager avec toi aujourd'hui ce que je voudrais te proposer aujourd'hui c'est de te former à ces techniques j'en ai listé plein je les ai isolées j'ai échangé avec des gens j'ai cherché des trucs je vais t'expliquer un petit peu tout ça et en plus de ces techniques de ces méthodes je vais te former à mettre en application une des techniques les plus impressionnantes de cette liste vraiment un truc impressionnant qu'on va retrouver notamment dans des jeux existants ou dans des jeux à venir et qui font parler d'eux c'est la technique du billboard on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que cette technique et je vais te montrer les résultats que j'ai obtenus et que toi aussi tu vas pouvoir obtenir c'est une des techniques que j'ai listé et que j'ai vraiment approfondie parce qu'elle est vraiment importante et qu'elle rentre bien dans le cadre de ce que je t'enseigne de ce que je t'ai enseigné jusqu'à maintenant alors c'est pas du coup c'est pas un atelier que j'ai créé pour te former à cette créativité à contourner tes faiblesses pour les transformer en force c'est deux ateliers auxquels tu pourras accéder dès ce vendredi le premier atelier c'est un atelier comme je te l'ai dit orienté méthode orienté astuce orienté technique on va voir donc 8 techniques pour réduire les difficultés d'infographie des difficultés de programmation pour pouvoir se lancer dans la création de jeux vidéo même si on est nul en infographie avec à chaque fois les liens les aides dont tu as besoin toi en tant que programmeur pour mettre en oeuvre il suffit pas de savoir qu'il faut faire ça et comment on fait ça et le deuxième c'est un grand atelier de programmation pas à pas pour mettre en pratique la plus impressionnante des techniques on va en parler c'est des techniques simples des techniques qui sont rapides des trucs auxquels tu avais peut-être pas pensé que tu vas pouvoir mettre en pratique très rapidement mais tout de suite dès que tu vas commencer à suivre l'atelier tu vas pouvoir te dire tiens ça je vais ça je vais l'essayer ça je vais l'expérimenter des trucs qui vont plus te correspondre que d'autres et du coup tu vas pouvoir piocher là-dedans pour te débloquer dans le premier atelier on va voir plein de choses on va voir des techniques pour réduire la difficulté tu sais pas programmer tes débutants tu peux soit te donner à fond apprendre comme un fou pendant des heures des mois des semaines soit tu peux te dire aussi je vais te donner des astuces pour ça j'enlève ça poum je divise par deux la difficulté je fais ça au lieu de ça poum je divise par deux la difficulté j'ai moins besoin de programmer mais en plus c'est quand même sympa et en plus ça va donner un effet vintage et en plus ça va faire ça va plaire à mes joueurs parce que si tu débutes il y a plein de choses que tu sais pas faire graphiquement et techniquement donc c'est vraiment important c'est un atelier que j'ai voulu vraiment créer pour débloquer pour te débloquer toi si tu débutes ou si tu as envie de te lancer rapidement ou si tu veux faire preuve d'originalité aussi parce qu'on peut faire ça par choix tout simplement et en pensant différemment tu vas voir tu vas abaisser les obstacles faire tomber les barrières et réduire la difficulté qui t'empêchait jusqu'à maintenant de commencer ça va t'ouvrir les portes ça va te libérer l'esprit ça va te permettre de te focaliser sur ce que tu aimes c'est à dire faire du gameplay faire du contenu faire du level design travailler sur des effets visuels travailler sur du reward de quelque chose qui va rendre le joueur heureux de jouer à ton jeu et pas obligatoirement qui va dire super c'est un triple A c'est le nouveau Assassin's Creed que le gars il a créé donc c'est des techniques qui vont réduire voire éliminer tes besoins en graphisme donc à chaque fois je te donne des exemples je te donne des références je te donne des liens et je te donne des pistes techniques pour que tu puisses appliquer donc c'est un atelier méthode il y a un support de cours de 27 pages dans cet atelier avec des copies d'écran des liens etc mais je t'ai déjà dit tout ça et 5 vidéos de coaching on passe à peu près une heure ensemble à voir chacune de ces techniques et que je te dis les avantages je te montre des exemples je te montre des vidéos de jeux qui utilisent ces techniques là je te montre où trouver l'aide technique pour mettre en pratique dans le deuxième atelier on met en pratique une des techniques je te l'ai dit pour créer un effet visuel qui est vraiment bluffant c'est le billboard tu vas voir on va mélanger 3D et 2D on va faire la 2,5D je sais que c'est un terme qui est un peu galvaudé mais on va vraiment faire ça on va faire un truc entre la 2D et la 3D et du coup tu vas voir que tu vas pouvoir faire un jeu presque 3D enfin 3D presque 2D du coup avec tous les avantages de la 2D sans les difficultés la 3D on va coder ça en pur code comme on sait faire chez Gamecoder pas à pas à côté de moi je te montre tout et tu vas voir comment tu vas mixer tout ça l'idée c'est de plus prendre la tête avec des modèles 3D animés c'est super dur de faire des modèles 3D animés déjà ça coûte un bras de commander des modèles 3D ça coûte beaucoup en effort de programmation et avec cet effet 2D dans la 3D tu vas juste créer un effet génial qui va t'éviter de devoir faire modéliser ça et qui va te permettre peut-être si tu as quelques petits talents en pixel art de faire tes propres graphismes ou alors d'obtenir des graphismes ou d'utiliser des graphismes qui sont très peu coûteux en travail beaucoup moins coûteux en travail il y a un jeu qui s'appelle The Last Night qui a été présenté à l'E3 je t'invite à regarder la bande annonce on en reparlera peut-être cette semaine qui utilise cet effet là c'est vraiment juste trop cool et c'est cet effet là cet effet billboard que peut-être toi tu ne sais pas quand tu vois le truc tu ne te dis pas tiens c'est un effet billboard moi je suis là pour t'apprendre ce qui se cache derrière le visuel je suis là pour t'apprendre la technique et c'est cet effet qui fait parler le jeu de lui alors c'est un atelier pas à pas tu t'assois à côté de moi virtuellement bien sûr et puis je te montre chaque étape on va monter ensemble le code on va créer notre forme 3D juste avec quelques lignes de code on va le poser devant la caméra dans un environnement 3D au début ça sera juste un carré blanc et tu vas voir on va le texturer du coup je vais t'apprendre les coordonnées UV tout ça plein de termes techniques que tu ne connais peut-être pas sur la 3D je vais te l'apprendre à ma façon je vais t'apprendre ça facilement on va poser cette texture on va la rendre transparente on va intégrer ça en environnement 3D comme si c'était un sprite 2D on va voir comment créer cet effet billboard qui consiste tout simplement par quelques petits calculs mathématiques à orienter ce modèle ce faux modèle 3D toujours face caméra on va le placer et on va même le placer d'abord on va s'amuser on va faire un petit tas armé comme ça de billboard puis après on va placer ça au sein d'un environnement 3D tu vas voir comment c'est beau de mélanger cet effet 2D par exemple dans une time map du coup je vais te montrer comment ça c'est un truc qu'on va appliquer je t'ai déjà appris à faire des time maps c'est grilles de données qui permettent de décrire un niveau on va voir comment on va faire en quelques lignes une time map et boum un labyrinthe 3D dans lequel on va pouvoir se déplacer ensuite on va animer image par image ce personnage pour lui donner un effet l'effet que tu as vu là à l'écran que j'ai mis sûrement quelque part dans le coin c'est du vrai artisanat qu'on va faire ensemble on va pas tricher on monte le truc à la main il n'y a pas d'éditeur il n'y a pas d'assistance on ne modifie pas des valeurs dans un explorer dans un modifieur ou je sais quoi on tape des petites lignes de code et tu vas voir à quel point c'est facile et en quelques lignes quand on sait programmer on peut créer ce genre de choses sans s'emmerder avec des outils lourds c'est toi qui maîtrise absolument tout du coup puisque c'est du code et en plus c'est beau alors ces deux ateliers ils font partie de la formation gamecoder si tu as déjà ton pass premium tu peux y accéder dès vendredi tu as accès immédiatement à ces ateliers là selon le niveau où tu te situes déjà dans la formation et si tu n'es pas encore premium je te propose aujourd'hui de devenir premium avec une très très grosse réduction sur le prix l'adhésion et tu vas voir une façon de payer aussi qui va peut-être te permettre d'accéder à cette formation premium auquel tu as peut-être envie depuis un moment d'accéder et bien tu vas avoir cette semaine l'occasion de pouvoir le faire sans trop faire de mal à ton portefeuille alors dépêche-toi car c'est valable uniquement jusqu'à la mise en ligne je ne peux pas faire ça tout le temps parce que du coup ça dévalorise un petit peu le prix de la formation donc je le fais sur une courte durée c'est pour les plus motivés du coup pour ceux qui ont des difficultés pour ceux qui ont besoin d'aller vite et qui ont besoin de se décider rapidement c'est uniquement jusqu'à la mise en ligne de l'atelier vendredi alors la formation gamecoder c'est quoi si tu ne connais pas alors c'est une formation en ligne elle te forme en partant de zéro même si tu n'as jamais programmé même si tu n'es pas bon en maths et même si tu sais programmer tu vas voir à quel point ça va te débloquer parce que ce n'est pas parce que tu sais programmer que tu sais programmer des jeux vidéo tu vas aussi bénéficier pouvoir bénéficier de tout ce savoir donc formation en ligne que j'ai créé pour les gens justement qui en ont marre de galérer de chercher partout sur le net qui apprennent rien en recopiant donc en fait tu recopies un tuto tu es trop cool à la fin tu as un super résultat c'est un truc de fou parce que bien sûr le formateur il ne le sait pas mais c'est un super programmeur derrière donc lui il t'a mâché le truc il ne te montre que le petit bout la partie visible de l'iceberg il ne te montre pas tout ce qu'il a appris avant à la fin tu sais faire exactement comme lui et puis tu es au même point c'est à dire est-ce que tu sais programmer le jeu que tu veux est-ce que tu sais programmer tout simplement est-ce que tu es complètement autonome pour créer ton jeu à toi pas le jeu du mec qui t'a fait le tuto parce que le problème c'est pas de ne pas programmer c'est pas de réduire la programmation c'est pas d'éviter de programmer parce que ça c'est vraiment tourner autour du pot c'est au contraire d'apprendre à programmer et d'accepter l'idée qu'il faut apprendre à programmer et d'accepter l'idée que tu peux apprendre à programmer que c'est pas un truc de fou c'est pas un truc pour les experts pour les bacs et les machins ça c'est ce que certains veulent essayer de te faire croire alors bien sûr c'est pas simple bien sûr il va falloir travailler mais tu peux vraiment y arriver et c'est vraiment accessible à tous je l'ai prouvé et je vais te le prouver rester avec moi en te montrant des témoignants en te montrant le résultat obtenu par des élèves qui ont suivi cette formation il faut savoir comment ça marche derrière même si à un moment donné tu vas utiliser des moteurs même si à un moment donné tu vas utiliser des assistants si tu sais pas comment ça marche derrière comment tu vas optimiser ton jeu comment tu vas faire preuve d'originalité comment tu vas faire des choix techniques qui vont rendre ça possible comment tu vas te débloquer quand tu vas avoir un problème quand ton jeu va planter si tu sais pas programmer ça va te bloquer et tu vas te décourager tu vas juste te dire à un moment donné c'est pas pour moi j'arrête j'y comprends rien c'est censé être facile et c'est dur non c'est pas parce que t'as pris le problème dans le mauvais sens alors cette formation c'est pas pour tout le monde c'est pour les gens qui veulent vraiment être autonome c'est des gens qui veulent être libres c'est pas les gens qui veulent être des moutons et suivre un espèce de mouvement qui va faire comme je te l'ai dit des gens qui savent finalement pas programmer pas créer les jeux qu'ils ont envie de créer des abandonneurs en force des échecs en puissance parce que recopier je te l'ai dit recopier des tutos faire des tutos on recopie c'est une erreur ce qu'il faut faire c'est apprendre à faire du lego c'est à dire comprendre les concepts fondamentaux pour pouvoir les assembler un jeu vidéo et il est formé de différents concepts fondamentaux il faut apprendre les concepts fondamentaux principaux et ensuite il faut apprendre à les comprendre pour pouvoir tout seul te débrouiller et dire tiens ça c'est un concept fondamental ça je peux chercher cette info ça je peux le faire comment on fait ça trouver la bonne info utiliser le savoir qu'on a déjà pour le détourner pour le transformer pour créer quelque chose de nouveau c'est vraiment ça que la formation va t'apprendre c'est des techniques c'est des méthodes des pros en fait les langages et les outils des pros c'est pas juste un outil un logiciel magique qui te fait croire qu'il peut tout faire à ta place ce qu'on ne te dit jamais je te l'ai dit c'est qu'il faut vraiment savoir programmer donc si tu veux vraiment apprendre à programmer c'est avec GameCoder je te garantis que tu vas pouvoir le faire si tu sais programmer une fois que tu sais programmer il n'y a plus de limite pour toi c'est pas un savoir jetable c'est pas un savoir qui te cache la réalité des choses donc moi tu fais face et tu affrontes la difficulté et tu vas voir que finalement cette difficulté à un moment donné tu vas passer un cap et tu vas dire c'est pas une difficulté finalement finalement putain je m'éclate finalement je sais programmer finalement j'avais pas compris ça avant finalement je savais pas faire ça avant et maintenant j'y arrive c'est la partie là cachée de l'iceberg que tu vas affronter et que tu vas pouvoir décrypter dépiauter comprendre pour pouvoir l'utiliser pour toi pour pouvoir l'utiliser comme une force juste attention ça prend du temps encore une fois je ne vends pas de la magie c'est pour les motiver c'est pour les vrais passionnés si tu cherches une méthode magique c'est pas ici moi je ne vends pas de la magie apprendre à programmer apprendre à faire des jeux vidéo ça prend du temps tu voudrais devenir menuisier ça te prendrait du temps il n'y a pas une formation en deux heures apprends à devenir menuisier et à construire à devenir ébéniste et à construire tes propres meubles non ça n'existe pas par contre tu vas avoir des résultats en quelques semaines alors ça sera modeste ou des fois au contraire ça va t'impressionner tu peux les voir en regardant les créations de mes élèves chaque mois on fait une game jam il y a déjà plus de 300 jeux qui ont été réalisés une game jam c'est quoi ? c'est un exercice collectif où chacun doit programmer un jeu vidéo sur un thème donné alors un prototype de jeu vidéo doit expérimenter essayer quelque chose tu verras aussi en utilisant pas mal de technique pour éviter d'utiliser plein de graphismes ou de créer de plein de graphismes et il y a certains qui ont créé des jeux vraiment impressionnants seulement après un ou deux mois d'apprentissage tu peux vraiment voir ça c'est pas juste moi qui le dit tu peux constater tu peux jouer à ces jeux tu peux les télécharger tu peux voir ce que les élèves ont dit je fais des lives tous les mois pour montrer aussi les créations des élèves j'aime bien ça mais tous ces jeux ils ont été programmés à la main avec des vrais langages de programmation qui sont reconnus dans l'industrie du jeu vidéo alors bien sûr c'est des outils qui sont gratuits et qui sont vraiment reconnus c'est pas un truc qu'il n'y a que toi qui va utiliser ou un truc magique que j'ai créé que pour les cours c'est vraiment les langages je te l'ai dit les outils les techniques des pros il faut que tu comptes ensuite entre 2 et 6 mois pour réaliser tes premiers prototypes de jeux vidéo et pour vraiment te faire plaisir pour vraiment t'éclater et faire quelque chose ça va te prendre quelques heures par semaine si tu peux plus c'est bien idéalement un petit peu tous les jours plus tu vas bien sûr des fois on me dit en combien de temps je vais prendre plus tu vas passer du temps plus tu vas aller vite et en plus selon ton niveau tout le monde peut y arriver si tu es moins bon que les autres tu vas mettre plus de temps si tu es meilleur tu vas mettre moins de temps et du coup il n'y a pas de temps il n'y a pas de durée comme ça prédéfinie moi je te dis voilà la moyenne c'est entre 3 semaines et 2 mois tu vas vraiment te sentir à l'aise en programmation j'ai des témoignages sur le site que tu peux consulter j'en ai reçu encore 2 ces 2 derniers jours que je voulais te lire avant ça je bois un petit coup voilà premier témoignage je voulais te remercier du fond du coeur pour la formation que tu donnes grâce à toi et un peu de motivation et de travail acharné je peux maintenant dire que je sais coder je sais coder un jeu simple et j'en suis fier fier parce que il y a un an je ne comprenais même pas comment fonctionnait une boucle en l'UA alors que maintenant je participe au game jam et que je m'arrache les cheveux sur des algos il dit ça parce qu'il y prend du plaisir et mon dernier projet fait c'est précis 1179 lignes de code alors il a tout dit c'est de l'humilité la modestie c'est à dire il fait des trucs simples et il en est fier et du travail parce qu'il est motivé et qu'il a beaucoup beaucoup il s'est battu il a beaucoup travaillé pour pouvoir tirer quelque chose de la formation au game coder deuxième témoignage je me suis probablement inscrit sur un coup de tête étant un passionné de jeux vidéo l'idée de pouvoir créer le mien un jour m'est apparu possible grâce à votre formation j'ai commencé à apprendre les bases de la programmation je n'y connaissais absolument rien et j'étais très mauvais en maths au lycée pourtant j'ai trouvé vos leçons claires et j'ai compris des notions que je n'avais jamais réussi à comprendre auparavant le constat que j'ai fait avec ma formation c'est que ça débloque pas que les débutants ça débloque également les personnes expérimentées qui s'étaient découragées parce que ils avaient beau savoir programmer quand ils sont mis à vouloir faire des jeux vidéo ils n'y arrivaient pas donc ça marche vraiment pour les deux et tu verras que dans mon public dans mes élèves il y a vraiment les deux profils des très débutants ou des complètement débutants et des gars qui savent des gars ou des filles parce qu'il y a des filles aussi dans la formation qui savaient déjà programmer qui étaient programmeurs web ou programmeurs d'applications mobiles que sais-je voire même qui s'amusaient déjà à faire des jeux vidéo et qui ont suivi la formation et qui ont dit grâce à toi j'ai compris des trucs que je n'avais pas compris je ne savais pas comment on faisait ça je ne comprenais pas pourquoi je bloquais ou je faisais fausse piste ça revient beaucoup je faisais fausse route j'étais sur une fausse piste je faisais fausse route et maintenant je sais comment il faut apprendre et du coup j'ai tout repris à zéro et maintenant j'y arrive et regarde ce que j'ai fait j'ai fait tel jeu etc ma formation ce n'est pas que d'apprendre à programmer aussi elle contient des méthodes pour te rendre autonome pour gérer ta motivation et ça te donne un cadre le cadre c'est super important d'être dans un cadre pour avancer pour progresser parce que sinon tu ne sais pas où tu dois aller tu n'as personne pour t'aider tu n'as personne pour t'épauler tu papillonnes et puis tu abandonnes assez rapidement parce que tu fais un truc puis après tu ne sais plus du tout ce que tu dois faire donc là tu es sur un rail même si tu vas voir que quand même tu as une certaine liberté tu es sur un rail qui te permet de rester dans le cadre et d'avancer du coup tu ne te poses pas la question tu avances tu avances tu avances tu progresses tu avances tu progresses je te dis le sommaire de la formation et je te montre tout ça même visuellement d'abord tu vas avoir un parcours qui s'appelle toutes les bases de la programmation de jeux vidéo ça s'adresse absolument à tous et c'est des bases qui s'appuient sur un langage qui est très utilisé dans le domaine du jeu vidéo que certains ne connaissent pas qui s'appelle l'UA qui est utilisé même dans World of Warcraft dans plein de jeux dans des modes notamment dans beaucoup de jeux triple A même beaucoup de jeux qui sont développés des jeux mobiles sont développés en l'UA il y a plein de moteurs de jeux vidéo qui utilisent ce langage je vais te le faire découvrir il a un avantage c'est qu'il est simple à comprendre il te permet de penser de retranscrire facilement ta pensée en code et ce que tu vas apprendre avec ce langage c'est vraiment sous forme de concept universel que tu vas pouvoir ensuite transposer dans d'autres langages de programmation c'est comme si je t'apprenais l'alphabet et que cet alphabet il va te servir ensuite à parler à écrire à lire dans plein d'autres langages donc dans ces bases je te montre où ça en est la formation parce que la formation elle s'enrichit chaque mois il y a des nouveaux ateliers donc je te montre où elle en est là actuellement donc tu as un premier parcours des bases qui est d'ailleurs gratuit tu as peut-être déjà suivi cette formation là toutes les bases de la programmation c'est 3h10 de vidéo un gros support de cours avec des exercices qui vont t'apprendre toutes les bases de la programmation c'est 5 fondamentaux que tu vas devoir maîtriser et qui vont te servir toute ta vie pour pouvoir ensuite programmer c'est un outil gratuit que tu vas installer du coup tu ne te prends pas la tête je te montre tu installes l'outil tu tapes ton code tu fais play tu vois le résultat et du coup là c'est un peu le solfège en musique tu vas y passer un petit peu de temps mais une fois que tu auras appris ça ça va te rester et ensuite tu vas le mettre en pratique et c'est en le mettant en pratique que tu vas pouvoir comprendre des fois on apprend et on ne comprend pas trop à quoi ça sert en mettant en pratique dans la suite des ateliers à chaque fois je fais le lien je vais dire tu vois tu avais appris ça je t'avais appris ça tu vas pouvoir maintenant le mettre en pratique et regarde comment on utilise la boucle regarde comment on utilise un tableau regarde comment on utilise une variable de ce type c'est toujours faire le lien entre une connaissance et un besoin voilà les connaissances ne sert à rien si tu ne sais pas à quoi ça te sert tu vas apprendre les images tu vas apprendre comment on les positionne comment on les scale comment on les fait tourner etc tu vas apprendre ce que c'est que les formats il y a des trucs que tu sais peut-être déjà des trucs que tu vas apprendre on va faire un premier gameplay ensemble c'est un casse-brique tu vas voir c'est 120 lignes de code tu fais un casse-brique et du coup tu pourras ensuite le faire évoluer le rendre plus beau plus intelligent mais tu vas voir que c'est très simple ce casse-brique vraiment il met en pratique ce que tu as appris avant de manière très simple et de dire ça ça sert à ça 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 sert à ça et puis tu fais bouger un truc à l'écran c'est quand même vachement sympa de commencer très rapidement donc dès la première semaine ou la deuxième semaine si tu te débrouilles bien à faire un premier gameplay ensuite je t'apprends à faire voler un vaisseau du coup on va voir les bases d'un moteur de physique que tu vas programmer à la main ce que je veux te montrer c'est que tu arrives à faire des trucs que tu croyais compliqués et en fait finalement c'est simple c'est à dire que tu vas gérer de l'inertie de la rotation etc alors que tu pensais qu'il fallait des maths tu pensais qu'il fallait un moteur de physique et non tu vas le coder c'est trois lignes de code une ligne de code un calcul on va voir ça ensemble et du coup tu pourrais faire un jeu type astéroïde si tu connais un petit peu ce genre de type rétro ce genre de type de jeu rétro il y a six vidéos ça dure 47 minutes c'est tout simple et ça fait plaisir ça fait plaisir parce que tu rentres très rapidement dans le vif du sujet après tu vas prendre plein de fondamentaux à chaque fois je t'apprends un fondamental et je te permets de le mettre en pratique dans un truc par exemple je t'apprends à intégrer des sons et des musiques pour ça je te fais faire un petit infinite runner avec un personnage tu sais qui court avec un scrolling horizontal parallaxe et qui est capable de faire des sauts tu vas voir tu es dans le début de la formation tu peux déjà faire ce genre de choses bien sûr avec intégration de son et de musique gestion du clavier voilà tous ces trucs on va revoir du coup un petit peu la physique celle que tu avais utilisé pour le vaisseau comment elle va te permettre de faire sauter un personnage juste en 2-3 lignes de code tu n'as pas besoin c'est à dire au lieu de passer 2 heures à apprendre à utiliser un truc dans un éditeur drag and drop machin un savoir qui est complètement jetable qui ne te servira plus jamais à rien dans ta vie le jour où tu vas changer d'éditeur tu vas voir que en code parce que tu sais programmer tu peux le faire en 3 lignes moi quand j'ai un saut à programmer à aucun moment je n'utilise un moteur de physique parce que du coup le saut c'est exactement c'est moi qui le gère ce saut c'est moi au pixel qui fait qu'il y a telle force telle inertie etc et non pas un moteur de physique qui va le faire à ma place je vais passer 3 heures à changer des valeurs dans un moteur de physique alors que je pourrais programmer le truc moi-même pardon après on va voir les time maps c'est un concept hyper fondamental ça sert à créer des niveaux que tu fasses des jeux 2D 3D tu as avec des time maps elles sont toujours là elles sont omniprésentes on va voir ensuite comment se déplacer sur une time map comment on va gérer ces premières collisions du coup on va voir comment utiliser des concepts de programmation encore une fois les tableaux les grilles pour faire du gameplay on va programmer un shoot game up c'est un des ateliers préférés de game coder un shooter complet avec des tirs des explosions des tourelles qui vont te tirer dessus du coup tu vas revoir comment on va gérer les angles tu vas gérer du scroll tu vas gérer des collisions et tu auras fait un vrai jeu complet là c'est 3h20 de vidéos 16 vidéos pas à pas tu te sois à côté de moi je te montre ça je te disais des tourelles mais ça va plus loin dans un jeu si tu veux vraiment faire un vrai jeu tu vas devoir donner vie à des personnages extérieurs des personnages non joueurs des ennemis et tu vas devoir les rendre intelligents et tu vas te dire ouais mais l'intelligence artificielle c'est un truc de fou il faut avoir fait maths sup pas du tout tu vas voir qu'il y a un concept très simple qui s'appelle la machine à état qui te permet de rendre intelligent un petit élément une petite entité dans ton jeu et je vais te montrer ça à travers une dizaine de vidéos ça va durer 1h50 simplement tu vas donner vie à une horde de zombies qui vont tu vois tu as ton personnage qui se déplace à l'écran et ces zombies ils vont le voir ils vont le sentir il y a des zombies qui vont avoir des comportements différents tu vas voir du coup comment avoir des comportements différents dans des personnages de ton jeu tu vas voir le zombie il va dire ah tiens je sens un humain humain cerveau et il va se précipiter vers lui les autres zombies qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont dire ah il y a un zombie qui a l'air d'avoir flairé un truc je le suis ils vont le suivre à un moment donné ils vont dire ah je vois ce qu'il a vu il a vu un humain on va aussi le bouffer etc on va voir du coup comment ton personnage il va avoir des blessures comment il va avoir de l'énergie qui baisse c'est de l'intelligence artificielle c'est des bases de l'intelligence artificielle c'est-à-dire que tu ferais une école on t'apprendrait les bases d'intelligence artificielle on t'apprendrait ça et moi je te l'apprends de manière très simple et du coup tu vas pouvoir mettre ça en oeuvre dans plein d'autres jeux vidéo j'ai des élèves qui ont utilisé cette technique-là t'es pas obligé de faire des zombies d'une fois on m'a dit ouais mais tu fais des trucs violents c'est violent pourquoi des zombies fais des papillons remplace tes zombies par des papillons qui vont aller butiner une fleur c'est exactement la même chose à toi de transposer et je t'apprends toujours à transposer c'est pas parce que je te montre comment on fait un truc que tu peux pas le transposer ensuite tu vas faire ton premier pixel shader un shader pour faire un effet visuel et je t'explique ce que c'est qu'un effet visuel comment c'est bien d'en mettre plein dans ces jeux ensuite tu vas apprendre à construire je vais aller un peu plus loin pour t'apprendre à construire ta pensée pour créer un jeu vidéo comment il s'organise comment on structure son code comment on rend son code évolutif on va le faire avec une console virtuelle qui s'appelle la Pico 8 que je t'offre pour chaque adhésion pro tu as une Pico 8 qui est offerte ça vaut une quinzaine d'euros et c'est un outil génial qui contient un éditeur de code un éditeur de map un éditeur de graphisme du coup c'est un super outil d'apprentissage et je te montre avec ça du coup c'est hyper simple c'est hyper fun je te montre avec ça les notions de design pattern design pattern c'est un terme qui est pro aussi que tu apprends dans les écoles spécialisées ou dans les écoles de programmation on va apprendre à faire du design pattern notre premier design pattern ensemble et c'est vraiment une mine d'or pour toi qui veut devenir programmeur et qui veut apprendre à organiser ton code parce que si tu n'es pas organiser ton code à un moment donné tu vas encore bloquer je te montrerai ensuite comment distribuer ton jeu comment on crée un exécutable comment on le met en ligne comment on fait un installateur comment tu vas l'héberger des sites qui te permettent d'héberger tes jeux sans être professionnel sans être sur Steam etc tu verras qu'il y a tout ça dans la troisième partie des bases de la programmation qu'est-ce qu'on va faire on va créer une interface graphique en pur code je vais te montrer comment tu n'as pas encore une fois tu n'as pas besoin d'outils externes et du coup tu vas apprendre plein de trucs tu vas apprendre à manipuler des textes à les centrer tu vas apprendre à faire de la programmation semi-objet on va voir en lua qui n'est pas un véritable langage objet mais je vais te montrer déjà comment on fait de l'objet du coup quand tu vas passer à la programmation objet tu vas te dire super facile donc tu vas créer des boutons des cases à cocher des barres de progression du coup c'est plein plein de choses encore une fois c'est une mine d'or cet atelier là c'est un support c'est un atelier écrit que tu suis pas à pas qui t'apprend plein de trucs un gros atelier aussi super puissant qui t'apprend vraiment plein de trucs qui t'apprend des trucs de pro j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet atelier là et il s'intègre parfaitement dans la philosophie de gamecoder c'est la programmation d'un jeu de plateforme en pur code encore une fois pas d'éditeur tu crées ta time app à la main tu la charges depuis un fichier tu gères ta physique tu gères tes collisions tu vois ce que c'est que le CCD Continuous Collision Detection un truc de fou qu'il y a des forums qui en parlent pendant des heures je t'apprends ça je t'apprends ça très facilement les collisions et tout ça en un minimum de code et du coup on crée son propre moteur un moteur c'est quoi ? un moteur c'est du code spécialisé qui permet d'aller vers un gameplay là c'est un moteur qui va te permettre de créer un jeu de plateforme tu veux faire des jeux mobiles je vais te montrer que le langage l'UA il est utilisé dans des super plateformes de développement de jeux mobiles applications et jeux mobiles et on va créer un prototype de jeux mobiles avec un logiciel qui s'appelle Corona SDK c'est un logiciel que j'ai utilisé moi professionnellement pour créer des applications mobiles des jeux mobiles pour des clients c'est hyper puissant et ça va te donner un aperçu de ce que tu peux savoir faire encore une fois en utilisant un savoir existant en variant et tu rentres te dire tiens c'est pas parce que je sais utiliser un outil que je sais pas en utiliser un autre je peux facilement passer d'un outil à un autre parce que je suis autonome parce que je sais me débrouiller parce que j'ai vraiment appris des fondamentaux et des bases encore du gameplay on va apprendre à faire un Tetris tu vas voir c'est des super concepts comment on fait là pour faire un Tetris avec des formes comment on les fait tourner on ne les fait pas tourner tu vas voir en fait on les gère en mémoire on gère toutes les variantes en mémoire c'est très simple comment on choisit les couleurs comment on y met de la musique comment on gère un score comment on gère une accélération tout ça c'est aussi dans l'atelier Tetris j'adore cet atelier les finger games tu sais ce que c'est c'est tous ces jeux mobiles qui se jouent avec un doigt je vais t'apprendre à en faire un il est super connu il s'appelle Don't Touch The White Tile ou un truc comme ça Don't Step je ne sais plus il a un nom comme ça puis il a plein de clones tu vas voir que tu peux le faire en 45 minutes tu vas coder ce gameplay tu vas pouvoir ensuite retranscrire ça et en faire un autre jeu ça va t'ouvrir l'esprit tu vas voir tu sais ce que c'est que la génération procédurale c'est un concept qui te permet de créer du contenu automatiquement par programmation tu es un codeur maintenant à ce stade là tu sais déjà programmer tu vas te montrer comment tu vas générer tu vois ce donjon là c'est le donjon de Binding of Isaac tu vas gérer ça par programmation pareil en quelques lignes de code tu vas faire on va te montrer je vais te montrer avec des schémois comment tu pars d'une salle et tu construis un labyrinthe et ensuite je te montrerai plus loin comment ce labyrinthe là que tu as créé pour l'instant juste en mémoire cette forme de données comment tu vas te balader dedans avec un personnage comment tu vas changer de salle comment tu vas mettre un boss comment tu vas mettre des clés pour ouvrir des portes encore un super atelier qui va t'apprendre plein de trucs une petite pause poétique le twinning encore une fois c'est des fondamentaux tu ne sais pas ce que c'est ce mot tu devrais parce que si tu travailles dans le jeu vidéo si tu fais du jeu vidéo à un moment donné il y a toujours un mec qui va te dire est-ce que tu as fait du twin le twinning c'est une façon d'afficher des images de manière à ce qu'elle se déplace à l'écran avec un effet fluide c'est juste à chaque fois une petite formule mathématique accélération ralentissement tu as déjà vu ça du coup je vais te montrer comment tu vas faire un menu pour ton jeu qui va utiliser du twinning encore une fois l'algorithmique comme la génération procédurale on va voir comment on génère un labyrinthe on va utiliser un algorithme qui s'appelle le death first search et du coup je vais te débloquer aussi je vais t'apprendre que ça existe je vais t'apprendre qu'il y a de l'algorithmie évoluée poussée qui permet de générer du contenu pour un jeu et cet atelier là tu vas pouvoir t'en servir plus tard pour gérer aussi des donjons anti-progla on verra comment on génère des salles comment on les relie ensemble on va animer des trucs cet atelier il est juste génial ensuite allez tu as des ateliers un petit peu hors parcours je passe rapidement celui que je t'ai dit c'est une masterclass qui te montre comment le truc que je t'ai montré juste avant la génération procédurale tu vas pouvoir faire un dungeon explorer c'est une cross masterclass où si vraiment tu as vraiment envie d'aller pousser un peu ton apprentissage tu vas me regarder faire et tu vas apprendre plein de choses encore une fois faire le lien entre concept programmation et gameplay on voit comment utiliser d'outils on s'amuse à créer nos propres effets sonores ensuite on passe à la suite tu vas apprendre le C-Sharp C-Sharp tu as déjà dû en entendre parler si tu ne sais pas c'est un langage super puissant qui est notamment utilisé aujourd'hui dans monogame qui est en train d'être utilisé dans Godot qui est utilisé dans Unity donc on utilise monogame de manière à rester toujours très libre on n'est pas un mouton on n'utilise pas des outils magiques qui font les choses à notre place on est dans du pur code et on programme à l'ancienne et programme à l'ancienne c'est comme ça que la plupart on programme encore aujourd'hui et ce n'est pas du tout un mot péjoratif c'est au contraire une force une grande force que tu vas avoir de savoir programmer comme ça parce que tu vas prendre la programmation objet en dehors d'une usine à gaz qui va t'empêcher de comprendre ce que tu fais et tu vas utiliser juste le moteur qui était celui de la Xbox jusqu'à maintenant et qui est d'ailleurs soutenu encore par Microsoft et c'est vraiment qu'il est puissant il permet de faire des jeux pour Windows pour macOS iOS Android Linux Ouya PS4 PS Vita Xbox One et même Switch puisque récemment il y a un jeu qui sort sur Switch on lui donne notamment des jeux comme Fez ou Towerful Ascension tout ça c'est fait avec Monogame et tu vas apprendre à t'en servir tu vas utiliser Visual Studio Visual Studio le truc de pro tu vas voir que c'est pas du tout un truc de pro que tu vas t'en servir toi aussi ça c'est un parcours qui est encore en train d'évoluer et c'est avec ça qu'on fait notamment ce que je t'ai dit tout à l'heure le billboard le labyrinthe on fait un Dungeon Master en 3D grâce à tous ces concepts là tu apprends les bases de la programmation C-Sharp la programmation objet les concepts avancés les images en C-Sharp tu vas voir comment ce que tu faisais en Love 2D avec l'UA dans les bases tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec un langage beaucoup plus évolué on va faire les bases d'un Lunar Lander et tu vas revoir comment ce que tu as fait voler un vaisseau faire voler un vaisseau dans la première parcours tu vas faire la même chose encore une fois en C-Sharp du coup tu vas faire le lien tu vas dire ouais je savais faire ça maintenant je me rends compte que je peux faire la même chose en C-Sharp son et musique du coup encore une fois on refait la même chose et après on évolue on va plus loin on fait de la 3D isométrique on fait de la 3D en pure code on apprend vraiment à charger à afficher des modèles 3D on apprend ce que c'est qu'une vue qu'est-ce que c'est qu'une projection on apprend qu'est-ce que c'est que le monde d'un modèle 3D on apprend ce que c'est qu'une matrice on apprend ce que c'est des rotations de matrice on fait tout ça ensemble on met des effets de brouillard on fait une caméra ça t'ouvre les portes de la programmation 3D la vraie programmation 3D tu sais comment ça se passe et tu peux même essayer tu peux même si tu veux continuer à utiliser ce genre de technique et faire de la 3D sans éditeur tu verras et on est en train de faire le billboard et tout je t'ai déjà dit ça tout à l'heure le full screen je passe rapidement un gros atelier une mine d'or c'est la même chose que ce que je t'ai fait en Pico 8 c'est comment tu vas construire un jeu en C-Sharp avec Monogame on va apprendre à utiliser les interfaces la programmation objet on va apprendre comment ne pas abuser de la programmation objet tu vas créer un prototype de jeu qui va te permettre de faire plein de gameplay différents qui va intégrer tout un menu, des boutons c'est une base qui va te permettre de commencer très rapidement n'importe quel type de jeu en C-Sharp avec Monogame le twinning on y revient là une super masterclass on fait des combats d'intelligence artificielle on fait combats des robots j'ai fait un gros live là dessus il n'y a pas longtemps on charge des maps à partir de taille et tout ça ça évolue j'en suis ici construit un jeu en 3D maintenant on construit un vrai jeu en 3D avec un dungeon explorer un dungeon master vous savez le truc mais avec un mélange de 2D et de 3D ça c'est le deuxième parcours ensuite tu vas te diversifier si tu veux aller encore plus loin ça ne s'arrête pas il y a vraiment je te dis c'est une mine d'or cette formation si tu veux vraiment travailler ton expertise devenir très bon en programmation tu vas partir à la découverte de nouveaux moteurs de nouveaux frameworks de nouveaux langages tu vas apprendre à passer d'un langage à un autre tu vas apprendre le javascript tu vas apprendre AXE et pour t'apprendre le langage AXE je vais t'apprendre comment on aborde un nouveau langage de programmation comment on cherche la doc comment on fait le lien entre ce qu'on a déjà appris et ce qu'on va apprendre comment on voit si un framework un moteur est pérenne s'il est encore en train d'évoluer pour ne pas faire l'erreur de choisir un outil qui n'est plus utilisé on va voir du coup avec ce langage AXE comment on va utiliser un moteur c'est quasiment un moteur AXE-Fixel qui va te permettre en 30 lignes de code par exemple de monter les bases d'un jeu de plateforme tu vas voir à quel point c'est fun d'utiliser un moteur c'est à dire un langage de programmation plus une couche de code existant qui te fournit tout pour faire des collisions les time up etc donc ça ça permet de voir qu'il y a autre chose qu'il y a des choses que tu vas pouvoir expérimenter des choses qui vont peut-être te plaire que d'autres ne connaissent pas qui vont te donner envie qui vont te donner le feu pour pouvoir t'exprimer et on va programmer aussi un Mario Like avec AXE-Fixel qu'est-ce qu'on va encore apprendre on va passer à Unity si tu veux vraiment apprendre un langage puisque tu connais C-Sharp si tu veux vraiment utiliser C-Sharp dans un moteur tu vas voir tu vas apprendre à découvrir Unity en 15 minutes tu vas apprendre toutes les bases tu vas apprendre tous les concepts parce que c'est complètement différent quand on utilise un moteur tu vas faire un Tower Defense on en est à la 3ème il y a la 4ème partie qui va arriver tu vas construire des tours lycées des parcours créer des monstres on est en 2D ensuite il y a des ateliers 3D qui vont venir sur Unity si on parlait d'infographie encore si tu veux faire du Pixel Art j'ai une initiation Pixel Art c'est les Forges qui avaient créé ça et qui l'ont c'est un atelier une série d'ateliers qui ont été mis à jour pour GameCoder et du coup moi aussi je produis il y en a encore à venir des petits ateliers pour te permettre de faire l'animation image par image et de faire du Pixel Art avec du Pixel Art avec des outils notamment aussi je te montre les outils que tu vas utiliser je te parlais de méthodologie et de développement personnel tu vas aussi apprendre à garder la motivation je vais t'apprendre comment construire ton portfolio qu'est-ce qu'il faut vraiment que tu maîtrises si tu veux notamment pouvoir sans diplôme intéresser un jour un recruteur tu vas t'organiser gérer un projet en solo tu vas avoir des méthodes pour garder la motivation tout ça c'est aussi il y a plein 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 de vidéos c'est aussi très très important qu'il n'y ait pas que la technique si tu es démotivé si tu ne sais pas t'organiser si tu ne sais pas te concentrer la technique ça ne sert pas à grand chose c'est pour ça qu'il y a aussi ça dans GameCoder je m'adapte j'adapte beaucoup aussi la formation GameCoder aux besoins de ma communauté et aux besoins de l'industrie donc il y a une presque roadmap je dis ça parce que moi je suis assez libre aussi je m'adapte très rapidement je suis plutôt souple et donc je commence à projeter là dans le futur pour que vous sachiez je vais faire des sondages aussi il y a des sondages qui arrivent pour que je puisse m'adapter à vos besoins vous avez aussi accès à un Discord hop si je cache ça vous allez voir aussi là il y a 61 personnes alors qu'on est le matin en France il y a aussi du chat qui vous permet de discuter avec les élèves connectés et un channel Discord privé pour les premium où il est très actif où il se passe beaucoup de choses où il y a de l'entraide il y a la Game Jam tous les mois il y a déjà plus de 300 jeux bientôt 400 jeux qui auront été réalisés il y a tout l'historique ici avec à chaque fois vous pouvez aller voir les jeux réalisés par les élèves et y jouer du coup vous voyez vraiment ce qu'on peut faire en suivant la formation puisque c'est réservé aux élèves premium en ce moment il y a celle-là là Game Coder Game Jam 15 sur le thème de gestion simulation il y a déjà 54 inscrits il y a déjà 4 jeux et ça finit dans 6 jours et je les aide je fais ici une fiche d'aide à chaque fois que je fais une jam là depuis quelque temps je t'aide je te propose une approche je te fais des vidéos là pour faire même pour créer les graves je t'explique le fonctionnement d'un SimCity je t'explique comment gérer le temps dans un jeu vidéo comment on génère un terrain de manière à ce que tu ne puisses pas me dire ouais mais la Game Jam elle est trop compliquée je ne sais pas faire ce n'est pas encore mon niveau fait pratique même si tu es nul encore même si tu viens de commencer je t'aide les élèves ils s'expriment aussi tu peux aller voir ce qu'ils font comme ça encore une fois ce n'est pas moi qui dis c'est trop cool la formation Game Coder tu vas voir ce que font les élèves tu vas sur l'onglet Devlogs un Devlogs c'est quoi ? c'est comme un blog de développeurs et bien les élèves c'est tout nouveau d'ailleurs je fais évoluer le site régulièrement c'est tout comment dire des petits billets qu'écrivent les développeurs élèves de Game Coder sur l'apprentissage et notamment sur les jams là c'est beaucoup sur la jam on voit la progression on voit ce qu'ils font et du coup il y a des commentaires il y a de l'entraide pour tu vois là par exemple hop je vois qu'il y a 6 commentaires on va aller voir donc lui il dit ce qu'il fait il montre des images de l'évolution de ce qu'il est en train de développer c'est vachement bien ça et oh c'est trop cool voilà on voit ce qu'il est en train de développer cet élève c'est un truc de SF j'adore les trucs de SF et puis on voit voilà les commentaires tu peux aller commenter tu peux échanger du coup tu peux voir ce que les autres font et les autres peuvent voir ce que tu fais et du coup c'est assez cool voilà pour le sommaire de la formation on continue il y a le C++ également qui arrive d'ici la fin de l'année pour encore plus de liberté plus d'indépendance c'est pour les fous c'est pour les fous le C++ tu vas voir que c'est pas un truc de fou c'est juste un truc un langage c'est le langage ultime c'est un peu le graal du programmeur on va voir comment on va l'apprendre moi c'est mon langage de prédilection et la liste est longue parce que la formation elle est en constante évolution il y a au moins un nouvel atelier chaque mois qui est rajouté sur GameCoder en plus de l'accès à la formation donc quand tu payes tu payes enfin pour avoir ton pass premium pour accéder à la formation tu vas avoir accès à la formation présente et à la formation passée et à la formation future donc vraiment c'est comme si tu rentrais dans un club et il n'y a plus de limites pour toi à tout ce que tu vas pouvoir apprendre en ce moment en plus je t'offre des outils il y a près de 44 euros c'est à peu près le calcul que j'ai fait de licence une PECO8 c'est le truc que je t'ai dit tout à l'heure qui permet de créer du jeu vidéo à l'intérieur d'une console virtuelle PixelEdit c'est un outil de PixelArt Tic80 c'est un ordinateur virtuel super bien aussi qui permet aussi de créer des jeux en javascript ou en l'UA et de les diffuser très rapidement sur le net sous forme de jeux web en fait pour les mettre dans une page et la Pixel Vision 8 qui est une console dont l'auteur m'offre des licences pour vous aussi à tarif préférentiel et du coup c'est des vraies licences ce que je dis c'est des licences officielles qui sont issues d'un partenariat entre GameCoder et les auteurs de ces licences alors cette formation est disponible à un prix vraiment exceptionnel je t'invite vraiment à te poser la question si cette semaine c'est pas le moment de passer à l'action parce que c'est uniquement jusqu'à vendredi c'est à moitié prix pour tout le monde avec en plus un paiement échelonné pour la formation à vie c'est à dire tu payes et ensuite t'as plus rien à te soucier t'es fait à ton rythme tu accèdes à la formation Premium à vie bon je peux pas être plus clair c'est le nom de la formation c'est Premium Pro à vie avec cette formation tu seras enfin à l'aise avec la programmation et tu sauras par quoi commencer c'est le premier problème qu'on va attaquer ensemble c'est par quoi je commence c'est moi qui te dis je te dis par quoi on commence et cette formation je te l'ai dit c'est pas uniquement de t'apprendre à programmer c'est de t'apprendre à programmer des jeux vidéo c'est de t'apprendre à faire le lien entre programmation et gameplay c'est vraiment ça la clé si tu veux apprendre par passion si tu veux créer ton propre studio de jeux vidéo 1D ou si tu veux pouvoir trouver un jour un travail dans ce domaine cette formation elle est faite pour toi parce qu'il faut que tu puisses prouver ta valeur il faut que tu pratiques la pratique elle est indispensable elle te permettra de passer d'amateur à professionnel ou à expert ou ce que tu veux ou en tout cas à développeur 1D elle va te permettre de gagner en crédibilité elle va te permettre de gagner en assurant cette formation elle va te permettre de démontrer ce dont t'es capable je suis sûr que t'es capable de plein de choses tu vas ressentir vraiment le plaisir de voir naître tes idées tu as un truc dans ta tête moi je t'apprends avec des connaissances avec de la programmation avec des techniques avec des méthodes à utiliser bons outils pour donner naissance à ces idées si tu as vraiment envie de faire ça dans la vie je te conseille de t'y mettre à fond de t'y mettre vraiment et au bout du chemin ce que tu vas obtenir ça dépasse sûrement toutes tes espérances je peux te garantir que tu vas obtenir des résultats si tu fais vraiment ce qu'il faut tu vas passer de consommateur à créateur et c'est peut-être ce que tu avais en fille on me parle de je dis souvent passer de l'autre côté du miroir c'est un plaisir immense de créer ses propres jeux vidéo le prix de cette formation je te dis si je vendais 20 euros chaque atelier elle vaudrait plus de 800 euros aujourd'hui ce que je te propose c'est 180 euros et en plus tu peux payer en plusieurs fois pour accéder à toute la formation et sinon si vraiment tu veux quelque chose de souple tu peux même payer par mensualité c'est à dire un abonnement récurrent tous les mois tu payes et du coup tu as accès je te conseille vraiment de choisir l'abonnement pro à vie comme ça tu pourras faire ça à ton rythme tu n'auras plus besoin de poser de questions sur il faut que je me dépêche ou est-ce que je paye ce mois-ci il faut que je m'arrête je ne peux plus je n'ai pas de sous et en plus ça s'enrichit chaque mois donc vraiment tu rentres dans un truc qui continue ça fait plus de 2 ans maintenant que GameCoder évolue et ça ne fait que se développer il y a près de 1000 élèves qui sont passés premium c'est vraiment efficace c'est impossible que tu n'y arrives pas si tu fais vraiment ce qu'il faut et la preuve c'est les résultats obtenus par les élèves et tu peux même aller leur poser des questions moi je te dis je ne peux rien te dire de plus demande regarde donc ce que je veux c'est qu'elle soit accessible à un maximum de gens cette formation c'est pour ça que je ne la vends pas 20 euros l'atelier c'est pour ça que je ne la vends pas 800 euros alors j'en trouverai des gens prêts à payer 800 euros il y a des gens qui sont prêts à payer pour aller vite il y a des gens qui sont prêts à payer pour se former rapidement mais il y en a plein qui n'ont pas les moyens et moi ce que je veux c'est que GameCoder soit vraiment accessible à un maximum de gens je te dis il y a plus d'aujourd'hui plus de 1000 personnes qui sont passées premium cette formation c'est un condensé comme ça accessible à tous pour un prix modique c'est 30 ans d'expérience de la pratique de la promotion c'est ma propre expérience que je te transmets 10 ans d'expérience dans le domaine de jeux vidéo j'ai produit plus de 25 jeux j'ai une grande expérience en coaching en consulting en programmation j'ai monté des équipes en formation j'ai formé des gens c'est un savoir très concret qui est basé sur une expérience personnelle qui est proche de la tienne si tu suis cette vidéo si tu n'as pas de diplôme si tu ne sors pas d'une grande école moi j'ai appris seul je suis un self-made man et je n'ai pas de diplôme et pourtant j'ai occupé des postes à responsabilité que j'ai obtenu avec mes griffes avec mes petites griffes de débutant d'amateur je suis passé d'amateur à professionnel et c'est technique tous ces obstacles là je vais t'éviter de te les prendre dans la tronche en t'accompagnant vraiment c'est une méthode qui donne d'excellents résultats essaye essaye tu verras c'est pas une méthode miracle c'est pas une méthode magique moi je ne vends pas du vent je vends du savoir et je t'explique comment tu vas mettre en pratique ce savoir et je t'explique comment tu vas pratiquer je te pousse et je te motive et je t'assiste pour que ce savoir tu le transformes en quelque chose de concret tu vas devoir travailler et ensemble on va réussir tu vas voir on va obtenir des résultats tu vas me dire certains me disent encore tous les trucs que tu apprends on peut les trouver gratuitement sur internet c'est faux faux archi faux on peut trouver des trucs gratuitement sur internet et tu es libre d'apprendre gratuitement tu vas galérer mais tu peux y arriver si tu veux aller vite si tu veux faire encore une fois rentrer dans un cadre moi la réalité c'est que ce que j'enseigne la matière que je l'enseigne la manière dont je l'enseigne 45 ateliers 46 aujourd'hui il y en a un ou deux par mois de plus t'imagines qui fait partie d'un tout qui a une logique qui suit une progression avec des exercices avec une communauté d'entraide avec du support ben à aucun moment tu pourras trouver ça sur internet c'est que GameCoder qui le propose et c'est pour ça qu'aujourd'hui GameCoder fait de plus en plus parler de lui et en plus je suis assez fier parce que c'est moi qui ai créé GameCoder c'est moi par conviction par passion par envie par vocation qui me suis dit je vais créer quelque chose de nouveau je vais créer quelque chose de différent et j'ai créé GameCoder ça va être rapidement rentabilisé pour toi parce que ça va te faire gagner du temps le temps c'est de l'argent je ne sais pas si tu as des semaines de 100 heures moi je n'en ai pas et donc du coup en allant droit au but ça va te permettre d'économiser des jours des semaines des mois de temps perdu tu veux prendre des cours particuliers avec un prof de maths ou de prog à 20 ou 30 euros de l'heure dépense 180 euros même le prix normal de la formation c'est 360 euros dépense 360 euros en cours particuliers tu vas voir que tu ne vas même pas couvrir 10% de ce que je peux t'apprendre avec GameCoder tu comptes suivre une école spécialisée une formation dans une école spécialisée qui coûte un bras qui coûte 5-10 000 euros la formation va t'assurer un niveau qui va t'éviter de rater tes examens qui va te permettre de passer par exemple l'examen d'entrée qui va te permettre de survoler l'année que tu vas passer ou les deux années que tu vas passer en programmation parce que tu auras appris des trucs qui vont vraiment te débloquer tu vas être aguerri tu vas être plus fort que les autres je peux te le garantir et ça va te permettre d'économiser des milliers d'euros parce que si tu rates tes parents ils t'ont payé une école spécialisée et que tu rates ça c'est beaucoup d'argent perdu comment ça se passe l'atelier les formations donc c'est des ateliers avec des supports de cours c'est majoritairement en vidéo avec à chaque fois le code source qui t'est fourni c'est découpé en modules ces modules je les appelle des ateliers de formation c'est comme ça j'ai choisi mon propre vocabulaire chaque atelier dure seulement quelques heures pas plus tu t'assois avec moi je te montre mon écran j'utilise une palette graphique je te fais des schémas je te parle j'ai un support de cours aussi qui te fait pas à pas avec des bouts de code tu peux copier-coller évite de copier-coller le mieux c'est que tu tapes chaque fois que tu termines un atelier t'as un badge qui te permet de mesurer ta progression concernant la communauté donc t'as accès au forum discord privé je te l'ai dit si t'es bloqué tu peux me contacter souvent je donne pas directement la solution je te donne des pistes je te dis regarde ça regarde dans telle vidéo tu vas voir je te donne la solution du coup quand tu vas te débloquer de ton problème la solution tu vas la garder pour toute ta vie plutôt que si je te donne directement le bout de code et que je te corrige la faute parce qu'il faut apprendre à trouver ses propres fautes il faut apprendre de ses erreurs mais honnêtement mes ateliers sont suffisamment bien faits mes supports de cours suffisamment complets la communauté active ce qui fait que je reçois 2-3 demandes de support pas plus par semaine bien sûr je serai là pour te répondre si t'as besoin je suis à l'écoute de ma communauté je m'adapte à ses besoins je te l'ai déjà dit je m'adapte aux besoins du jeu vidéo du marché du jeu vidéo donc du coup tu peux me faire des suggestions et puis de temps en temps je fais des sondages et on avance comme ça comment tu vas commander comment tu vas avoir ton pass premium t'as le lien en dessous de cette vidéo tu cliques ça t'amène sur une page de présentation tu choisis le tarif qui te convient le mieux avant vendredi et tu peux payer donc en mensualité sans engagement à tout moment tu peux résilier ou alors obtenir la formation à vie c'est ce que je te conseille si t'en as les moyens c'est plus simple t'as tous les bonus et du coup tu suis la formation à ton rythme et en plus en ce moment il y a vraiment un tarif de fou je fais pas ça tout le temps tu t'inscris tu payes par carte bancaire ou par Paypal si tu veux payer en plusieurs fois il faut choisir Paypal c'est automatiquement sélectionné tu gardes Paypal c'est le seul mode de paiement qui permet de gérer comme ça le paiement en plusieurs fois et tout est sécurisé bien sûr exceptionnellement cette semaine je te permets de payer l'adhésion le pass premium à vie en plusieurs fois avec le montant le plus petit que tu puisses payer du coup tu vas voir c'est très accessible et bien sûr à la fin de ton inscription t'as accès à la formation immédiatement cette formation elle est aussi adaptée à ceux qui savent déjà programmer parce que c'est pas parce que tu sais programmer que tu sais créer des jeux vidéo et si tu m'as écouté si tu as vu cette vidéo en entier c'est qu'il y a des trucs qui te bloquent c'est que tu as encore des trucs à apprendre c'est que tu as des concepts fondamentaux ils sont valables pour tous ceux qui ne savent pas programmer et ceux qui savent déjà programmer limite d'âge il n'y en a pas bien sûr il faut avoir un minimum j'ai des élèves j'ai un élève qui a 9 ans je crois mais vraiment il est vraiment très doué sinon c'est plutôt dans l'adolescence et après ça va jusqu'à 40, 50, 60 ans j'ai des anciens possesseurs d'Auric Atmos d'Abstrad de Commodore 64 des programmeurs de l'époque ou des gens qui étaient frustrés de ne pas s'être mis à la programmation qui vont retrouver grâce à GameCoder ce plaisir de l'artisanat du code immédiat on ouvre un éditeur on tape son code on a un résultat avec ses petites mains avec sa pensée on retranscrit sa pensée en code pas de limite d'âge pas de besoin à matériel immense matériel nécessaire c'est un PC modeste ou un Mac tu n'as pas besoin de dépenser un centime de plus parce que tous les outils que je t'enseigne ils sont gratuits et ceux qui ne sont pas gratuits je te les offre en plus donc du coup c'est le cas de la Pico 8 c'est aussi pour toi si tu n'es pas bon en maths je t'ai lu un témoignage tout à l'heure s'il y a des trucs compliqués en mathématiques un peu compliqués en mathématiques il faut juste niveau collège c'est à dire savoir à peu près manipuler des chiffres s'il y a un truc un peu plus compliqué je te l'explique à ma façon parce que moi les maths je n'aime pas ça pas beaucoup je n'aime pas beaucoup ça et par contre ça fait des miracles et des fois moi je vais passer du temps je vais mâcher le truc je ne vais pas aller voir les sites hyper compliqués avec des schémas de partout je vais arriver à comprendre le principe mathématique et du coup je vais te le retranscrire à ma façon parce que moi je sais d'où je viens et je sais toi ton niveau je sais que tu n'es pas là pour te prendre la tête et je ne suis pas là pour te parler avec des grands discours avec des mots compliqués du coup tu vas apprendre ces concepts mathématiques là simplement avec moi il n'y en a pas beaucoup regarde ce que les élèves de ma formation ont réalisé toi aussi tu peux y arriver on se retrouve tout de suite donc dans le premier atelier de formation si tu adhé rapidement tu as accès au tarif réduit je t'ai déjà tout expliqué c'est le lien en dessous je te dis à tout de suite dans le premier atelier crois en toi bon code salut